Wow, bonjour les frères sœurs, comment allez-vous ? Regardez-le qu'on s'il vous plait. Wow, que voyez-vous ? Dites-moi mes frères sœurs, que voyez-vous ? Comme vous pouvez le voir, en dessous de Yance Rebarana se trouve un personnage assez compliqué. Regardez même ses yeux, ça s'allume. Et de l'autre côté, là-bas, on voit un autre personnage. Et ce personnage-là est en colère. Mais en colère contre qui ? Est-ce que ce personnage qu'elle a, est-il en colère contre cette personne-qu'est-ici ? Et si elle est en colère, mais pourquoi est-elle en colère ? Et où est-ce qu'on trouve la plupart du temps ce genre de choses-là ? Pour le premier élément qu'elle a, cette image est tirée d'un jeu vidéo. De l'autre côté, ce personnage qui est là-bas est tiré des films et des dessins animés pour enfants. Et ce personnage-là manifeste la colère. Lui, il se met beaucoup en colère. Et aujourd'hui, quand les enfants regardent des dessins animés, même quand les grandes personnes regardent des dessins animés, ils peuvent être influencés. Et influencés par rapport aux personnages qu'ils ont aimés, soit dans le film, ou dans les dessins animés, ou encore dans le jeu vidéo. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle ici. Aujourd'hui, nous sommes dans un témoin puissant. Et ce témoin puissant va nous révéler comment les démos de l'enfer incarnent les personnages des dessins animés. De sorte à pouvoir posséder les gens, même posséder les enfants, même inculquer des mauvaises valeurs aux enfants. Juste pour que cette année-là, tu finis des rebelles, contre les parents, même contre la société. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, mes frères et soeurs. Ce n'est pas ce qu'on veut. C'est pourquoi nous sommes ici pour découvrir les vraies choses, si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous maintenant à dire la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Et en cliquant sur Nianz Rebond, juste sur la deuxième vidéo, avant la description, vous aurez accès à la page d'un. Comme vous allez voir, Nianz Rebond 2, Nianz Rebond 3 et Nianz TV. Sur Nianz TV, aujourd'hui, comme on vous l'a dit, chaque jour, désormais, sur toutes nos chaînes, il y aura une vidéo disponible. Chaque jour, une vidéo, au moins. Donc, sur Nianz TV, comme on vous l'a dit, là-bas nous devons parler des dessins, des jeux vidéo en particulier. Demain, ça continue. Allez vous abonner, là-bas, soyez prêt. Activez la cloche à chaque fois que vous vous abonnez. Mais ce que vous allez voir déjà, ça va même vous détonner. Comment les démons sont des dessins animés pour faire des choses terribles. Comme les jeunes gens, la jeunesse joue avec les démons. Même avec les zombies. Or, on nous dit que les zombies sont les démons qui consomment la chair humaine. Et il y a des mots de zombies dans les jeux vidéo. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Allez sur Nianz TV. Nous nous parlons de ça demain. Sur la chaîne Nianz TV. Cliquez sur Nianz TV. Comme on l'a dit, allez sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur toutes nos trois chaînes. Accueillez la cloche à sa voix. Et allez sur Nianz TV pour voir ce qui se passe là-bas. Et nous allons maintenant écouter ce témoignage là. qui va nous parler de Hulk. Hulk, le démon de la colère. Si vous voulez savoir Hulk, ce n'est pas ce gars qui est ici. Hulk, c'est tout simplement sur cette personne qui est là-bas. Et cette personne-là a des figurines, des poupées, il y a des poupées-hulles, il y a des petits trucs comme ça. Pour Hulk, des figurines. Et on nous dit que quand vous achetez ce genre de chose, et que vous la positionnez chez vous à la maison, ce qui se passe, c'est que l'esprit des démons là influence votre enfant. Avant d'entrer ce témoignage, nous allons prier. Puisque ce témoignage va commencer déjà en enfer, nous aurons besoin de commencer à prier déjà, mes frères et sœurs. Formons les yeux demandés à Dieu, il nous a dit. Les yeux fermés disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plait, viens nous garder. Viens nous protéger. Viens même nous révéler ce qu'on ne sait pas. Viens même nous révéler tout ce qu'on ignore. Afin que nous parvenons à la connaissance. Et que nous puissions être délivrés. Il faut que notre délivrance totale et durable aujourd'hui. Et révèle-nous tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, révèle-nous tout ce que le Dieu prépare encore contre notre vie. S'il te plait, Seigneur. Viens nous donner ton esprit de discernement. Afin qu'on puisse savoir si ce témoignage est vrai ou faux. Que toi même tu sois avec nous. Que toi même tu lui donnes la force d'aller jusqu'au bout. Et mais tu pourrais bien comprendre ce témoignage-là. Merci Seigneur de ce que tu nous ressources toujours. Merci Jésus parce que tu es encore avec nous. Que ta main puissante nous protège, nous garde et nous délivre toujours des pièges de nos ennemis. Même des pièges de nos ennemis contre nos enfants. Délivre nos enfants. Délivre nos maisons. Réveille-nous des choses de ce monde. Et donne-nous le courage de toujours avancer sur le bon chemin. Jusqu'à la fin des temps. Et même après. Amen. Mes frères et sœurs. Nous avons travaillé dur aujourd'hui pour nous faire des vraies vidéos. Des témoignages puissants. Des témoignages extraordinaires. Sur Yannse Reponde 3. Même les témoignages jusqu'à là-bas. Et ces témoignages qui sont ici. Ca ouvre une vague des témoignages puissants qui vont venir. Sur Yannse Reponde ici. Si vous êtes nouveau et que vous ne le servez pas. Quand on parle des témoignages puissants. Vraiment. C'est du nouveau. Et. Ca. C'est connu de l'entendre maintenant. C'est un dur sur le sujet. Alors. Quantons jusqu'à 3 ans. Avant de laisser ces témoignages. Restez concentrés. 1. 2. Et 3. C'est parti. Au fait quand j'ai été emmené en enfer. J'ai vu ces personnages de dessins animés qui sont vendus à des enfants comme de poupées. Puisque nous vivons dans la fin des temps. Ces personnages de dessins animés qui sont à vrai dire des démons sont montrés à la télévision. Et nos enfants sont exposés à ces esprits impurs. J'ai donné ce témoignage pour la gloire de Dieu dans plusieurs congrégations. Et nous avons vu comment les enfants ont été libérés de l'influence de ce démon. Je viens interpeller l'église et les parents car ce sujet est très important. En effet beaucoup de gens ignorent la puissance de destruction cachée dans ces personnages de dessins animés et de bandes dessinées. Là on nous dit qu'une fois c'est une puissance naturelle même démoniaque de ces personnages de dessins animés. Et elle va bien nous expliquer cela. Écoutons-la bien. Qui sont maintenant vendus en tant que marchandises. Et ces personnages de dessins animés sont foutus en tant que marchandises même sur le marché et les effugies. Et les parents achètent à leurs enfants des poupées, de draps et de rideaux ayant des images de ces personnages de dessins animés. Qui sont des dieux étrangers. Et ils apportent ces statues des dieux étrangers de l'antiquité dans leur maison. Certains de ces démons de l'enfer sont dans des films et des jeux vidéo. Récemment le corps du Christ a découvert ce problème de personnages comiques de bandes dessinées. Qui sont à vrai dire des démons de l'enfer. En fait le diable a réussi à mystifier, cacher et couvrir longtemps sa vérité. La Bible nous avertit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et donc le parent doit acquérir une certaine compréhension sur la destruction cachée dans la bande dessinée. Afin de prendre des mesures préventives, nous voulons que le parent prenne la responsabilité de briser l'esclavage des esprits impurs dans la vie de leurs enfants. Nous devons opposer ces personnages et démons de dessins animés qui sont en train de tirer des fléchettes et de mettre des enfants en esclavage. Que le Seigneur le reprime dans cette heure au nom de Jésus-Christ, l'ennemi doit libérer nos enfants. Allons à la parole puissante de Dieu. Allons au chapitre 12 du livre de la Révélation de 7 à 9. Je veux lire cette parole puissante pour commencer ce témoignage, puis une guerre éclata au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges ont riposté, mais le dragon n'était pas assez fort. Et aucun endroit n'a été trouvé dans le ciel pour lui et ses anges. Quand le Saint-Esprit a commencé à me montrer ce vision que je veux raconter, il m'a d'abord montré une poupée qui est un personnage animé. Dans la vision, j'ai vu que la poupée était à vrai dire une entité vivante. Il était un demon humanoïde vert, et il était géant. En fait, je Tao en face de mon verre, appelé communement Hulk. Cette poupée appelée Hulk qui a son propre film et bande animée est un demon de violence. Bien-aimée La bande dessinée et le personnage animé et poupée appelée Hulk est un esprit impur sorti de l'enfer et affiché dans les films et les dessins animés. Cet esprit impur est un esprit de colère et de violence qui pénètre dans la vie des enfants à travers des bandes dessinées, dessins animés, jeux, films et poupées. Il entre dans la vie des enfants à travers son rideau et son drap de lit afin de manifester la violence. Son but est de rendre les enfants violents. Lorsque les enfants sont attachés à ce personnage de bande animée appelé Hulk, une porte sera ouverte pour lui d'entrer et de les lier à la violence. La colère et l'agressivité Beaucoup ont acheté des paquets et des marchandises et ont tourné leur chambre avec les articles ayant la photo de cette personnage de bande dessinée appelée Hulk. Certains ont des draps de lit et des rideaux ayant des images de ce demon, dans la vision j'ai été transporté à la périphérie de l'enfer. J'ai vu ce personnage comique de dessin animé que les gens appellent Hulk. Ce membre de vengeur est esprit impur, qui est également vendu aux enfants comme poupée. Dans cette vision il gardait une région de l'enfer où les âmes des enfants décédés étaient emprisonnées. Dans la vision quand j'ai atterri en enfer, j'étais devant ce demon, ce personnage comique de dessin animé appelé Hulk, qui m'a dit défendu de passer et d'entrer dans son territoire. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'était nécessaire que je passe pour voir les âmes des enfants qu'il avait gagnées dans son territoire. Afin d'avertir tous les enfants et les parents et le faire savoir que ce personnage comique et animé qui est montré dans le film est un esprit impur. Il récolte les âmes des enfants sur la terre au travers des dessins animés, comiques et poupées. Beaucoup l'ont vu en action dans des films et ils sont devenus fans. Beaucoup ont acheté des produits de bande dessinée, y compris sa poupée. De nombreux enfants ont placé sa poupée comme ornement dans leur chambre. D'autres ont acheté des draps de rideau et de draps de lit. Mais le Seigneur a reprimandé ce démon qui m'empêchait de passer. En fait j'ai vu ce démon frapper le sol de colère tout comme dans le film. Il manifestait de la colère. Il essayait de me faire peur juste en frappant le sol de colère. Mais le Saint-Esprit m'a permis de passer et il ne pouvait pas me toucher alors qu'il déchaînait colère. Violence et agressivité Quand je suis arrivée dans cet endroit qui était son territoire, il y avait beaucoup des enfants. J'ai vu que ces enfants tenaient des zoupées, des rideaux, des draps avec son image. Je pouvais voir que tous ces enfants avaient des objets ayant l'image de Hulk. Cet esprit impur qui avait rendu ces enfants totalement agressifs durant leur vie sur la terre. Les parents à qui nous avons parlé nous ont dit que depuis que nous partageons la révélation et depuis que nous exposons ces démons et personnages de bandes dessinées et comiques, et depuis que nous avons prié, ils ont vu des changements chez leurs enfants. Une autre dame nous a dit que depuis qu'ils ont enlevé la poupée de Hulk de la chambre de leur enfant, ce dernier a perdu de son agressivité et la violence qu'il a caractérisé et il a changé pour le mieux. Lorsque nous avons commencé à porter ce message que le Saint Esprit nous avait montré dans cette vision de cette poupée, de nombreux parents ont emmené leurs enfants car il s'agit d'un problème répandu. A vrai dire l'agressivité des enfants est à la hausse car ils sont liés à un esprit impur, ils sont frappés par le diablotin de bandes dessinées, des poupées et des jeux vidéo. Nous sommes en train de dévoiler la destruction de ces esprits de l'enfer qui sont affichés comme des personnages des dessins animés, comiques et jeux vidéo. En effet, de nombreux parents nous ont dit avoir vu la manifestation que le personnage de bande dessinée le demon Hulk affiche dans le film et les jeux dans la vie de leurs enfants, et donc la même manifestation de colère, agressivité et violence que ce personnage de bande dessinée affiche dans le film Hulk et a vengé et devenu la personnalité des enfants à la maison. Cet personnage de bande dessinée qui est un démon appelé Hulk, que les gens regardent dans les films et vendu aux enfants en poupées, et ce démon est dans beaucoup de chambres des enfants et beaucoup de maisons, ces poupées sont des statues démoniaques qui devraient être jetées, ces objets sont impurs et donnent la légalité au diable, je conseille aux parents de parler prudemment à leurs enfants, je leur demande de prier progressivement et graduellement, pour que le Saint-Esprit travaille avec le cœur de leur enfant. Une fois celui-ci libéré, vous commencerez à chercher d'autres types de jouets, et vous enlèverez la décoration, le drap de lit de personnages animés. Retrouvez d'autres types de décorations, Amen ! Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans l'esclavage. Ils manifestent cet esprit impur de violence et d'agressivité et la tendance à casser des choses quand ils sont en colère. Les enfants ayant la poupée Hulk et regardant l'animation d'Hulk sont influencés par ce démon de l'enfer caché dans la poupée. Malheureusement, tant de nombreuses maisons, des personnages de bandes dessinées et de personnages animés ressemblent à des statues de divinités étrangères et païennes. Leurs enfants seront tourmentés par des esprits impurs de colère et de violence. Les enfants finiront par faire mal à leurs frères et sœurs et à ceux qui les entourent. Il faut noter une chose à propos de ce démon de l'enfer appelé Hulk qui est affiché devant les enfants à la télévision, le jeu et le comique. Le point principal à propos de ce personnage animé Hulk est la force. Cet esprit de l'enfer à la force. Lorsqu'un enfant passe sous l'attaque de ce personnage animé et comique appelé Hulk, l'élément révélateur est la force inhabituelle. Lorsque cet enfant est en colère et il manifestera la force physique, je parle d'une force démoniaque à laquelle nous avons été confrontés et qui a été manifeste dans la vie des enfants pendant la prière de délivrance et de libération, au nom de Jésus-Christ, ce démon commencerait à se manifester. En l'assommant par la prière de l'imposition des mains, je peux dire que nous avons vu plus de cinq sortes d'esprits impurs qui ont quitté le corps des enfants. De nombreux enfants sont déjà possédés par cet esprit impur, bien-aimé, l'origine de ces supposés super-héros, comme ils les appellent et l'enfer. Lorsque j'étudiais l'origine de Hulk, il a été dit que c'était une masse verte qui allait se manifester avec une force sauvage illimitée. C'est ainsi qu'ils ont créé cette poupée animée. Le scientifique qui a créé cette masse verte, espère qu'elle n'aura aucune limite en termes de force. Ce qui est décrit ici, c'est la force du monde des esprits, une force démoniaque. Dans l'Évangile, le Seigneur a chassé les légions qui habitera un homme vivant dans un cimetière. Cet homme manifestait une force démoniaque parallèle à la force l'incroyable Hulk. Comme personne ne le pouvait le maîtriser, nous avons affaire à la force des légions. Lors de la délivrance, l'esprit impur Hulk manifeste la force d'une légion semblable à celle de l'homme au cimetière. La manifestation de la force de ce personnage de bande dessinée et comique qui est aussi une poupée est proportionnelle par rapport à la force des légions de démons. C'est l'une des poupées que je connais bien dans beaucoup de familles, surtout des familles chrétiennes. Il faut donc faire très attention. Nous avons beaucoup vu dans les jeux vidéo. Amen. Je peux dire que 90% de ces personnages et poupées animées de ces films et jeux ont déjà été consacrés dans des rituels. Vous avez entendu ça ? Les personnages de jeux vidéo, les personnages de films et de dessin animé, les personnages d'eux personnages de films, comme même les personnages qui sont là, ont nous dit que ces gens de jeux ont déjà été consacrés aux démons lors des rituels. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Si tu ne veux pas manquer la prochaine vidéo, abonne-toi et sois prêt. Mais surtout, évite au maximum tout ce qui va te mettre dans le problème, tout ce qui va te mettre ton enfant dans le problème. Si tu dis à ton enfant, si tu dis à ton enfant, ce n'est pas une bonne affaire, et que ton enfant t'aime bien et comprend et te respecte, il fera exactement ce que tu lui diras de faire. Mais ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas faire par les choses de ce monde en acceptant toutes ces choses du monde ténèbres. Mais vous même regardez bien, ça veut dire que, décidément, les gens ne font rien pour rien. Les gens ne font rien pour rien. Si les gens font deux personnages, par exemple, et qu'ils les positionnent en dessin animé, vous allez voir par exemple que ces deux personnages vont se poursuivre et vous les appellerez même des ennemis. L'un va s'appeler A, l'un va s'appeler B. Et les deux ne vont jamais s'entendre. Et tous les jours, on regarde ça. L'élément, le personnage B. Il cherchera toujours à mettre le bâton de la roue de le personnage A. Le personnage A. Lui aussi à son tour. Quand il ne sera plus la victime, c'est lui maintenant qu'il va attaquer l'autre. Et ce sont de telles choses qu'au monde, la plupart des temps, télédicin animé, il y a de la violence dans le jeu. Dans le jeu, l'âme est grave. Le sang doit couler maintenant qu'il soit là-bas. On ne sait pas ce qui se passe ne va pas. Et on a l'impression que les jeux vidéo sont consacrés aux démons. Sur Youngstv, on en a parlé et c'est réel. Et même sur certains personnages du jeu vidéo, on voit carrément des symboles occultes. Juste dans le jeu, on a vu cela sur Youngstv. Si bien sûr, nous en parlerons, nous en dirons, nous avons d'autres choses à dire sur le sujet des mains. Je suis Youngstv, abonnez-vous sur toutes nos chaînes et vous en saurez plus, même pour l'instant. Retrouvez dans votre chambre et débarrassez-vous de tous ceux qui ne glorifient pas Dieu. Les poupées, une idylle, les personnages des dessins animés, les figurines. Vous connaissez les figurines ? Allez sur Google. Je t'ai écouté sur Google. Si c'est possible, nous allons voir. Vous devez faire des recherches d'influenceurs. Quand vous découvrez un tel témoignage, allez chercher pour voir si c'est vraiment vrai. Allez voir. Allez voir. OK. Là, j'ai quelque chose d'intéressant. Regardez par exemple. Vous voyez par exemple ça. On voit un personnage. Il a dit, c'est lui, c'est le même. C'est ça la figurine. Et les gens achètent ça. Et les mettent à la maison. Tranquillement. Comme ça. Regardez bien. Regardez. Voilà. C'est de ça il s'agit. Et il n'est pas le seul. Ensuite, autre chose comme ça. On peut le voir. Voilà. Le monde dans lequel nous sommes même compliqués quoi. Le monde est trop compliqué. Ce qui se passe dans ce monde est terrible. Le diable est de placer des pièges. Par ci et par là. Juste pour amener beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon enfer. Moi je ne peux pas laisser ça. Regardez ça. Réveillez-nous les frères et soyez prêts. Cliquez sur le bonheur. Allez, c'est la plate d'accueil. Et regardez nos dernières vidéos. Même regardez la vidéo que vous apparaîtes ici. Si vous avez un petit écran. Cliquez là-dessus. Et vous insérez plus sur le sujet. Bon, pas sur ça mais c'est une autre vidéo. Et nous travaillerons pour vous offrir des choses que vous vous verrez les yeux sur les trucs que vous ignorez. Abonnez-vous pour toutes ces vidéos.